je suis jean humanski je suis ingénieur du son en fait chef opérateur du son et je travaille essentiellement sur des longs métrages maintenant aussi sur des séries voilà en fait en cours de carrière en gros j'ai fait du documentaire pas mal ensuite moins de documentaire des fictions pour le cinéma et des téléfilms et puis maintenant essentiellement c'est des films et des séries d'accord et du coup quand le sujet porte sur le tournage après la pandémie ça a affecté les métiers de la culture en particulier vous quel est le film que vous avez fait juste après le confinement j'ai fait deux films là j'ai enchaîné deux films en fait qui étaient tous les deux pour netflix donc j'avais un projet l'année dernière qui était le film de jean-pierre jeunet produit par netflix qui devait se tourner en avril donc le projet était en pleine préparation les décors étaient en construction etc ça a été arrêté au mois de mars et et c'est le film qu'on a tourné en septembre dernier là de septembre à décembre voilà et entre temps donc j'ai pas travaillé de mars à juillet et en juillet j'ai fait un autre film aussi pour netflix assez comparable en fait en termes de 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 technique en gros parce que c'était un film où il y avait beaucoup de studios assez peu d'extérieur et c'était le cas du film de jeunet qui était quasi intégralement studio voilà donc ce c'est cet autre film pour netflix se tournait en ukraine où les règles n'étaient pas tout à fait les mêmes que à peu près comparable aux aux règles en en france je vais dire dans 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 le pays il y avait les restaurants et il fallait porter le masque autant que possible enfin on s'est recommandé voilà mais pas beaucoup plus que ça en dehors du tournage et sur le tournage il y avait des règles qui étaient des règles très strictes qui étaient approximativement les mêmes règles que celles qu'on a appliqué en france près de même protocole qu'en france sur le film de jean-pierre jeunet voilà est ce que ça a été l'objet d'une discussion en amont lors de la préparation avec des équipes techniques en particulier oui oui ça a été l'objet de de discussions parce que ben en gros la production enfin je parle du film de jean-pierre jeunet la production nous a demandé qu'est ce que ça risquait de de d'avoir comme conséquence sur sur le travail et ils ont eux-mêmes en en termes de de production budgétisé le surcoût qui était assez important pour le film de de jeunet c'est plusieurs centaines de de milliers de d'euros de de suppléments en tant qu'au vide en quelque sorte voilà mais ces règles là et telles et même à kiev sur le film l'autre film que j'ai fait vous voulez que je détaille un petit peu les bon en fait pour ce qui est de la partition j'avais j'avais fait la liste de ce que ce qu'on de l'attitude du changement de comportement qu'on serait obligé d'avoir c'est à dire que dans l'idée ça devait si nécessaire m'éloigner du plateau pour que je sois plus loin et moins en contact des uns et des autres et on devait avoir plus de matériel parce que donc tous les émetteurs et récepteurs distribués sur le plateau quotidiennement devaient être alloués à une personne bon donc les acteurs l'idée était d'avoir d'avoir un émetteur un micro par acteur et de pas permuter en tout cas en journée de pas permuter des appareils etc de les remiser un petit peu à part systématiquement avoir un endroit pour bien nettoyer le matériel et même chose pour les casques des retours de du réalisateur de des différentes personnes qui demandent des casques qui ont des petits récepteurs et des casques pour entendre c'est pareil l'idée était d'avoir un casque et un récepteur par personne quoi bon ça ça voulait dire en pratique on a on a acheté une espèce de tour de tiroirs plastique des sacs ziploc et on mettait systématiquement le soir après avoir nettoyé les trucs on mettait ça dans dans les tiroirs quoi pour chacun voilà il y avait aussi l'idée de masquer particulièrement les assistants sont quand ils vont poser la chef aux acteurs on a mis de côté toute idée que ce soit les maquilleurs qui équipent les acteurs parce qu'on s'est dit là ça va ça va être compliqué c'est quand même assez technique comme truc etc on voulait pas mettre de gants parce que avec les adhésifs etc c'était sûr qu'on allait se retrouver avec des gros problèmes voilà donc en gros on a fait bien attention les assistants et éventuellement ont mis des masques translucides voilà et au bout du compte dans la pratique je me suis pas éloigné du plateau il y avait il n'y a pas eu alors donc ça c'était mes propositions en plus de ça j'ai acheté une valise de rayon UV qui permet de traiter en fait le matériel assez rapidement c'est assez pratique une valise étanche avec des grilles on peut mettre comme ça des petits appareils dedans et en l'espace de trois minutes c'est désinfecté et ça pose pas de contraintes particulières ça n'abîme pas le matériel c'est des UV donc ça ça nous a tranquillisé sur l'histoire de passer des gels sur du matériel un peu fragile et tout ça dans certains cas on voulait pas le faire partout sur sur la capsule d'un micro un truc aller mettre du gel on est sûr de bousiller le micro donc donc on mettait ce qu'on avait envie de désinfecter à coup sûr on le mettait dans la valise le soir pof trois minutes et voilà donc ça ça a été mes propositions la production en a tenu compte parce qu'ils ont doué plus de matériel en gros pour pour ça et ensuite il y a eu tout un protocole auquel on devait adhérer avec netflix parce que netflix est très dirigiste et très autoritaire donc ils édictent des règles et il faut que les gens s'y conforme sinon on se fait taper sur les doigts c'est vraiment très autoritaire il y a quelqu'un qui est là pour surveiller ? oui il y a quelqu'un qui est là pour surveiller il y avait personne en ukraine pour surveiller et il y avait quelqu'un en permanence sur le film français enfin en France pour revenir sur la question de la pause des HF du coup vous étiez trois dans l'équipe c'est ce qui était très joué à la base vous étiez plus justement pour donner cette question ? non enfin sur le film de jeunesse c'était particulier parce qu'on a été quatre à un moment mais c'est parce qu'il y avait vraiment des trucs compliqués c'était pas particulièrement pour les HF mais non pour les HF ça n'a pas posé en fait ce qui s'est passé c'est que sur le sur les deux films l'un de mes assistants a été testé positif donc ça a posé un problème pour le remplacer surtout en ukraine parce que c'était un assistant français et je voulais un assistant français du coup ça ça a été problématique parce qu'il est littéralement parti d'une minute à l'autre quand ils l'ont testé positif ils ont dit dehors et voilà après ça bon ça a été un poil délicat avec un des acteurs qui tout à coup a un peu angoissé avec ça personne n'a eu le covid à la suite de ça il y a eu d'autres cas plus tard mais qui étaient complètement indépendants est-ce que vous diriez que ça quelque part vous a obligé à repenser votre organisation ? ou c'est finalement des choses qui étaient déjà là avant ? est-ce que je veux dire en gros est-ce que ça vous a obligé à repenser la manière dont chacun fait les tâches ? non ça a forcé à être plus méticuleux, plus soigneux, attentif à une espèce de surveillance mutuelle dans toute l'équipe également une forme de ça complique un tout petit peu la communication cette espèce de promiscuité qu'il y a sur les plateaux qui est faite d'une forme d'intimité mais de tendresse les uns avec les autres pour être tout le temps ensemble pendant des semaines entières je pense qu'il faut que les gens s'apprécient il faut que... donc il y a souvent sur un plateau de tournage il y a des manifestations d'amitié entre les gens ou de complicité ou des apartés ou des trucs ça les restreignait un peu parce que simplement on se surveillait les uns les autres on ne pouvait pas se parler à l'oreille je veux dire donc ça change un tout petit peu ça évidemment le port du masque change les échanges de regards ça les change pas mal il y a beaucoup de choses qui se font en échange de regards sur un plateau on dit parfois très peu de choses voilà parfois pour entendre ce que disaient les uns et les autres là où il faut être attentif aux infos qui passent qu'on entend qu'ils nous donnent des indications surtout nous au son on dépend beaucoup de décisions que prennent d'autres le port du masque fait que ça brouille le son des fois quelqu'un tourne la tête il a un masque on comprend plus ce qu'il est en train de dire parce que c'est pas à nous qu'il parle mais moi ça m'intéresse d'entendre ce qu'il dit parce que s'il décide de mettre un projecteur là je sais que j'aurai un souci et que je dois anticiper ce qu'il va faire etc donc l'espèce de surveillance que les gens ont les uns sur les autres techniques histoire que tout le monde avance en se coordonnant tout ça passe en général par une espèce d'écoute des uns et des autres savoir quand un a un problème voir comment l'autre fait où est-ce qu'il en est de sa préparation parce qu'on sait que quand lui il sera prêt on va tourner etc donc tous ces trucs là ça 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 le complique un petit peu et sur la question justement du rapport avec les comédiens aussi bah le rapport avec les comédiens oui ça interdisait des trucs ça interdisait des trucs de proximité enfin ça les interdisait pas mais ça 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 altère un certain type de rapport donc en effet on on a plus ce recours à aller voir quelqu'un pour lui dire un truc soit parce que on a un petit problème technique mais qu'on veut pas l'exposer ou que voilà ou qu'on veut rester discret etc donc c'est vrai qu'on on peut pas s'approcher autant des gens et tout ça voilà j'ai pas j'ai pas eu le sentiment que c'était non plus une très grosse contrainte mais un petit peu quand même voilà faudrait pas que ce soit tout le temps comme ça c'est important c'est important que les choses soient simples c'est important que les choses soient sensibles c'est important qu'on ait de la privauté à l'intérieur d'un groupe où tous les gens sont les uns sur les autres c'est voilà c'est peut-être un peu bête mais c'est par ça que passe du contact humain sur des instants où souvent les gens sont fragilisés sur des films ils sont en état d'exposition etc donc donc parfois il y a des choses très simples comme ça qui passent en proximité voilà c'est vrai que ça 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 met un peu des barrières donc et du point de vue de votre métier je fais pas attention sur le plateau est-ce que ça vous a permis justement de réfléchir à des choses qui vous tiennent à coeur ou cette question par exemple du matériel qui devient de plus en plus lourd de choses qui étaient peut-être plus obligatoires ou de recommencer votre configuration je pourrais pas dire que c'est vraiment le Covid là circonstanciellement oui pour moi c'était beaucoup plus lourd mais je pense que c'est beaucoup plus les films et le matériel que j'avais choisi pour ces films qui faisait que tout à coup j'étais en effet pas très content de la lourdeur des choses quoi mais c'est plus l'évolution de la manière de faire des films oui vous relirez pas ça forcément non non bon tout de même tout de même ça 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 prend de la place ça prend du temps de dire on va pas passer notre temps à tripoter les acteurs quand ils sont sur le plateau parce que les acteurs très souvent sur le plateau n'ont pas de masque donc ils sont les seuls à être nus têtes en quelque sorte au milieu d'une foule de gens masqués et ça met en évidence un un truc finalement ce sont eux qui sont tout nus c'est pas une liberté pour eux c'est plus ah ben ils sont eux ils sont à poil en quelque sorte ce qui fait que oui bon on y va un tout petit peu moins s'il faut bien sûr on y va mais on essaie de se débrouiller pour y aller un tout petit peu moins justement parce qu'il y a tout ça parce que j'irai pas vous dire un truc à l'oreille parce que tout le monde regarde puisque justement on se surveille tous truc oui c'est en plus de la relation avec les autres de la synergie oui beaucoup oui et ça vous pensez que c'est des choses qui vont rester je n'en sais rien c'est possible qu'il y ait une part comme ça parce que comme il y a en même temps tout ce qui sur le harcèlement entre le comportement des uns sur les autres il y a une forme de de remise en place des des règles ça va un peu dans le même sens ah ben je te je te tripote pas l'épaule parce que en même temps ça se fait plus de temps que ça qu'il y ait pas quelque chose de mal compris que je fasse attention à à ce que à ce que je dis ou comment je le comment je le dis il y a ces rappels à l'ordre sur les films de Netflix qui sont des espèces de conférences données au début du tournage sur le harcèlement qui sont très et donneurs de leçons parfois c'est comme un rappel à des évidences mais mais pas pour tout le monde bien entendu donc de manière malgré tout ça vaut la peine de le dire et de le rappeler mais bon entre ça et le port du masque attention ne me parle pas directement parle à côté ou que sais-je on passe son temps à surveiller son comportement bon je pense que c'est la même chose pour tous les métiers c'est la même chose à ceci près que dans un groupe de cinéma les gens peuvent être très les uns sur les autres dans un lieu moi il m'est arrivé de tourner à des endroits où littéralement les gens étaient empilés les uns sur les autres parce que hors champ il y avait la nécessité d'avoir 15 personnes dans 2m2 quoi donc il y a des fois une très grande promiscuité j'aurais une dernière question sur le fait que justement les productions aient lieu à repenser les budgets etc ou la manière dont est-ce que ça vous pensez qu'il y a un pas sur la discussion avec les productions sur la manière dont le budget est alloué au fond non 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 ils changeront rien et qui pourront non non ils changeront rien là pour les deux films ils avaient en gros une heure supplémentaire payée par Netflix qui était le retard pris par le tournage en cours de journée à cause de à cause du du Covid ils étaient bien contents parce que en gros ça nous coûtait pas une heure de travail euh donc ils avaient une heure sup gratos en quelque sorte enfin tout de même on perdait du temps à cause de ça hein mais quantifiable mais en gros il y avait ça il y avait une journée avec une heure de plus d'office euh maintenant bon les producteurs dès qu'ils pourront revenir sur un truc ils reviendront il y a eu des tas de il y a eu des tas de 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 gens qui ont sorti en avril en mai des espèces de propositions de faire des trucs à distance qui étaient totalement euh débiles il y a même eu des gens qui disaient ah ben pour que ce soit plus facile on va mettre des perches dans le champ puis on les effacera euh voilà et je pense que personne enfin je veux dire s'ils ont fait des tentatives ils ont vu que c'était complètement débile ou à ce qu'on d'aller aussi loin dans le fait de d'essayer d'éparpiller des gens euh l'ingénieur du son qui serait resté chez lui et qui par internet aurait enregistré qui est techniquement euh faisable mais qui tient pas la route euh qui est enfin qui est qui est qui est et qui est qui est qui est C'est parti !